je te dis le nom d'une ville tu me dis comment on appelle les habitants de cette ville ok ça va ouais on va commencer par la france la fois c'est des français mais il va tous les jours en france c'est plus facile la suisse c'est le suisse comment on appelle les habitants du bénin c'est le béninois comment on appelle les habitants de dakar on appelle les dakarois comment on appelle les habitants de qatar c'est les qataris de paris n'est pas qu'on est que les qataris c'est les qataris quoi je dis j'ai pas le nouveau faut pas c'est pas que j'ai pas aussi le niveau c'est pas une histoire les gens ils oublient tu vois pas les questions qui vont arriver derrière on appelle les habitants de la martinique c'est des martiniquais ouais tout ce qui est et il n'ose me dire qu'il n'a pas le niveau c'est qu'une question de la guadeloupe c'est des bois de loupé ok on va changer de rubrique je crois qu'on va changer comment on appelle la capitale du rwanda mais nous la capitale de la côte d'ivoire c'est abidjan ça fait facile c'est pas abidjan c'est pas abidjan c'est pas abidjan c'est un piège je vous explique quelque chose il ya des pays qui ont deux capitales oui mais comme le nigeria oui politiquement c'est comme c'est comme états unis ce n'est pas que ça a changé en fait ça a changé le premier président avait changé et s'il te plaît le premier président avait avait changé il avait fait de son village donc il ya moussouko la capitale de la côte d'ivoire c'est là où il tenait les réunions politiques donc c'était la capitale politique abidjan est resté capitale économique donc du coup l'émanuelle et tout non 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 c'est une seule capitale tu as raté troisième pays on y va non non c'est abidjan on y va on y va avec la capitale du qatar comment on appelle la capitale du qatar vu que tu es parisien je connais pas je n'ai jamais jamais je n'ai jamais jamais quand même je n'ai jamais je suis pas que tu as dit je suis je suis tiens pas qatar je suis tiens paris merci Oui, mais vas-y, Qatar, quand même. On ne m'a jamais dit... Capital de Qatar. Qatar, c'est quoi ? Qatar, même, c'est une capitale, non ? Non, non, c'est pas un pays. Mais moi, je pensais que c'est un petit pays qui n'a même pas de capitale. Non, enfin. Tellement que j'entends que Qatar... Ça existe, c'est Doha. Doha. Ah, non, on a... Doha, Doha ! J'ai dit Doha, mais elle a dit non. Non, c'est où, alors ? Non, tu n'as pas dit ça. Mais Doha, mais... Il y a même une chose qui est Doha, D, D, O, H, A. Il s'en fout, il m'a fallu Doha. Allez, mais... Tu as projeté, il a dit Doha. Ah, ben, tu as dit non. Je dis maintenant... Non, moi, je vais demander parce que moi-même, je ne connais pas la capitale de Qatar, en fait. Je dis non. Dernier pays, Kadiatou, pour qu'on puisse aller, s'il te plaît. Donne-moi un dernier pays, en fait. Un dernier pays, s'il te plaît. Le Niger, comment on appelle la capitale du Niger ? Niger, OK. Regarde, comment il me regarde. C'est pas... Capitale du Niger. C'est pas Niame. Ah, c'est ça ou c'est pas ça ? C'est Niame. Niame. C'est pas... C'est la capitale du Niger. Niger, capitale du Niger. Ah, c'est pas Niame. Il a dit c'est Benin. Ah, oui. Donc, c'est pas Niame. Capitale du Niger, c'est où ? Tu es sûr ou pas ? Je pense que c'est Niame. Donc, ton manager n'a pas raison. Moi, je pense... Moi, j'insiste là-bas. C'est ça, même. C'est ça. C'est le dernier pays. Le dernier pays. La capitale de la Guinée-Bissau. C'est Bissau ? Aussi simple que ça. Ah, mais je suis fort. Ça veut dire... J'ai 19, les gars. On va aller la visite. C'est ça, c'est la partie que moi j'adore. En fait, il est le 5. J'ai 19 sur le. Manadja. Et puis, il fait chaud là avec... C'est même par contre qu'on est venus à ce café-là. Il fait déjà chaud ? Non, il y a tellement de problèmes ici. Le café-là. Manad, il y a des cafés. Il y a des cafés. Non, tu nous as orientés ici. Alors, on va aller avec cette dernière rubrique. C'est la connaissance de la Guinée. Tu dis que tu veux représenter la culture guinée. On est tous d'accord. Je ne dis pas que je veux représenter la culture guinée. Je veux vendre la culture guinée. Donc, ça suppose que tu maîtrises, tu connais. Non, je ne maîtrise pas tout. Eh, là, là, là. Regardez, il me dit, moi. Non, je m'entendais. Ouais, je sais que tu me fasses. Donc, je vais te poser des questions, faites-moi comme ça sur la Guinée. Des questions de la première année. Deuxième année, troisième année. Ton enfant. Qui ambiance qui a la maison entre ton enfant et toi ? Moi. Moi, c'est toi l'aviation de la maison. Première question. Non, ce n'est pas première question. C'est le premier défi qu'on te pose le plus souvent. On te demande souvent à ceux qui passent ici de chanter l'hymne national. Tu te rappelles ? Ouais. Dans ton rythme. Dans... Non, non, ma menti. M'amèti. Tu chantes pas tout le monde, on chante. Tu chantes dans... Dans Baréabos. peu peu d'Afrique le passé historique que chante l'hymne de la Guinée, fière jeune et mystropopée de nos frères morts au chant d'honneur en libérant l'Afrique le peuple de guillemets fière jeune l'unité appelle l'Afrique liberté c'est la voix d'un peuple qui appelle et tous ses frères en s'est recouvré bâtissons l'unité africaine en l'indépendant recouvré tu penses que tu te note toi toi-même tu dois avoir combien je dois avoir 9 sur 10 il faut le noter il doit avoir combien ah si c'est 10 ou 10 10 tu as bouffé un paragraphe tu as sauté j'ai sauté oui non seulement tu as sauté mais il y a des mots ce n'est pas du tout comme ça en fait mais je comprends tu as chanté comme en première année c'est pas mort au chant d'honneur mort au chant d'honneur mort au chant d'honneur mort au chant d'honneur en libérant l'Afrique il faut le faire dans ton propre rythme à toi dans lui Lilsaco connu non c'est pas la peine de 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 on va aller directement question Lilsaco que signifie CNRD CNRD c'est quoi CNRD Lilsaco CNRD INOALA ah ouais c'est rappelé ça signifie quoi non j'ai jamais j'ai jamais j'ai même pas cherché CNRD d'accord alors Lilsaco CNRD 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 d'accord on récapitule comité ou commission national republique comité national republique démocratique c'est ça même si c'est pas ça il faut prendre ça ah non je t'ai dit sincèrement que je connais pas il faut bloquer ton concert ici le 25 décembre non parce que parce que mon frère moi je suis pas je suis pas politique évidemment t'es pas politique effectivement mais on va rester toujours en politique tu sais quand même comment s'appelle le premier ministre de la guinée l'actuel premier ministre je connais pas je connais même pas gomou c'est qui c'est gomou ah tu t'appelles gomou Bernard gomou alors gomou il y a quelqu'un qui s'appelle gomou sangaré gomou sangaré gomou il est dans le procès du car ah ouais comment on appelle la résidence officielle du président de la république en guinée présidence c'est quoi mais tu as répondu déjà à la question c'est 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 quand le président un conseil shitty on est là друг qu'il Lok maintenant on est PHP c'est réduit comme j' Circumé un conseil alors la guinée en guinée il existe combien de préfecture 38 Personality 38 en guinée préf instincts c'est 30 quelqu'un 33 ou 38? 33 ou 38? 33 ou 38? Combien de préfectures? 38 sous préfectures. 33 préfectures. Monalda. J'ai oublié ça. Non, je n'ai même pas besoin d'être sauvé. J'ai oublié. Combien de préfectures à Guinée? On dit que tu dois avoir un concert dans chaque préfecture de la Guinée, tu dois faire combien de dates? Je sais, c'est dans les trentaines. Je sais, c'est dans les trentaines, mais je ne me rappelle plus exactement combien. 6,5 préfectures de la Haute-Guinée. Je ne connais pas. Inu Altagi. Tu n'es pas allé en concert là-bas? Tu as fait toute la Guinée? Non, je suis allé, mais après, je sais qu'il y a... Il parle de la Haute-Guinée à l'abbaye. Haute-Guinée. 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 Ha! Cancan! Cancan... 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 C'est ça que je vais m'amuser. Lille Sago, donne-moi 3 préfectures de la Haute-Guinée. Cancan Siguirine... Cancan Siguirine, c'est pas... Quelle ville Ambrouille là? C'est maje, Camille. Cancan Siguirine... Manjana, c'est une sous-préfecture, je pense. Manjana, c'est une sous-préfecture? Je sais pas. Manjana, c'est une sous-préfecture? Je sais pas. Je te pose la question. Je te pose la question pour savoir. Eh bien, je sais pas, je sais pas. Je connais pas. Cancan... Cancan... Toi, t'es un garçon de Konakry, alors reste dans Konakry. Dernière question, sur la capitale Konakry, Il y a combien de communes là? Cinq. Cinq, oui, cinq communes. Vous, quand tu dites... Kaloum, Matam, Sende Bixin, Latouma, Matotou... C'est combien ça? T'es venu à Kasa pour la naminé. Là-bas, le Fakon de la Kasa fait une commune, non? Le Fakon de la Naminé. Eh, depuis Al Fakon de la Naminé. Il a changé? Kasa est devenu une commune. On semble vraiment qu'il n'est pas politique. Et le gouverneur est là-bas? Le gouverneur, il est à Kasa? Oui, il est représenté là-bas. Ah ouais? Ouais. Mr Zapata. Alors maintenant, on va finir. On va finir par ceci. Je ne sais pas, ce sont les trophées? Ouais, les trophées. Les trophées, comment ça va fonctionner en fait? On va te... J'aime bien le jeu là. T'as parlé d'originalité. On va te donner des trophées. C'est-à-dire, c'est toi qui distribue les trophées à des artistes. On va voir si tu peux attribuer quel trophée à quel artiste. Ça marche? C'est pas facile. Oui, je sais, c'est pas facile. C'est pourquoi on te met dans ça? Non, parce que le truc, il y a que... Il y a des trophées que je peux donner à 4 artistes en même temps. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Alors, on y va. Premier trophée, Adiakadiatou. Il faut que tu viennes par là. Aïe, Ali! Il faut que tu te mettes debout. On y va. Le trophée de l'artiste le plus créatif de ces 5 dernières années. Ah, c'était crazy. Ah, c'était crazy! Ah, il est plus créatif que toi? Ouais. Si tu te prends comme ça. Non, c'est pas si je prends des mois, je demande ton avis. C'est... 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 C'est 5 dernières années là. Ouais. Ces 5 dernières années, c'est crazy. Et puis, s'il a 20 points, le deuxième a 1 point. Ok. Qui est le deuxième? Ah non! C'est crazy. Après, c'est crazy, c'est singleton. Singleton. D'accord. Et dans la hiérarchie des choses, toi, tu te mets où? Non, moi, je suis... Je pense que moi, je suis hors compétition. C'est hors compétition. C'est hors compétition. Avec tout le bluff qu'il va avec toi. Non, sérieusement, tu penses que tu es meilleur que ainsi que vous? Ouais, il crée aussi. Je ne suis pas meilleur que lui. Mais à la base, je vous souligne ici. Moi, je ne suis pas venu pour être le meilleur. Mon album, moi, je ne suis pas venu pour être le meilleur. Moi, je suis venu pour chercher à exporter la musique, la culture guinéenne, sur le plan international. Moi, je ne veux pas être meilleur ou premier. Deuxième question, Kadiat Boniva. Oui. Si tu as le trophée du Meur producteur de la décennie en Guinée, tu le donnes à qui? Meurlip. Meurlip. Ouais. Quelqu'un a dit que Safa Diallo, par exemple, qu'il n'y a pas de producteur en Guinée. T'es d'accord? Ouais, c'est dernier temps. Parce que... Je... Je ne sais pas. Parce que... Moi, mon album... Moi, mon album, c'est moi. Il dit qu'il n'y a pas de producteur en Guinée. Il n'est pas seul. Il y a beaucoup qui ont dit qu'en Guinée, il n'y a jamais eu de producteur en fait. De vrais producteurs. C'était des débrouillards en fait. T'es d'accord ou pas? Non, non. Moi, je vais démentir ça. Pourquoi? Parce que moi, Instinct Killers, on s'est trop trop battus. Mais après, Meurlip, il nous a aussi donné des images. Quand on dit images, Meurlip va donner images à nous, Instinct Killers et à Banguza. C'est-à-dire, c'est... Parce que c'est la... C'est l'une des premières maisons de production qui ont... Qui ont commencé à faire des vrais, vrais clips. Vrai, vrais clips. Que si vous vous rappelez, les vrais clips ont commencé à partir de... Dewey et le clip de Banguza. C'est-à-dire nous, Dewey, on a révolutionné les clips guinéens. Ok. Rappelez-vous. Ouais, ouais. On a révolutionné les clips. Donc, ça là, la production là, c'était Meurlip. Alors, on reste d'un producteur pour dire... Est-ce que Bénédic Record, meilleur producteur de l'histoire de la Guinée ? Ouais, ouais, ouais. Je valide. De tout. Parce que Béni, il a pu regrouper des jeunes. Et donner des images aux jeunes. Et se faire sortir des jeunes. Mais... Des jeunes au... Du bas quartier. Mais après, là, là... Béni, c'est... Non, c'est tout le temps quoi. Béni, on dit l'histoire de la Guinée quand on parle de production. Genre depuis 58, juste maintenant là, il est le meilleur producteur en Guinée. Tu valides ou pas ? Ah... Attends, on va en venir. Mala, il y a un Jocman Viqué pour toi. Il est... Béni, 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 Béni. Béni, il est bon. Vous savez, la production, c'est vaste. Ah, Lil Sanko. D'accord, on ne va pas te mélanger avec les jeunes. Il y a le conseil qui arrive. Viens crie pour qu'elle est le meilleur groupe de danse de la Guinée. Tout le temps. Pendant... Pendant... Quelle période ? Tout le temps. Depuis des temps ? Ah... Ah non, ça, c'est trop dit. D'accord ? Et là, il fait le sage. Il dit, ah non, ça, c'est trop dit. Ça, c'est trop, trop dit. Parce que, actuellement, depuis Instinct Kilos, on a sorti de l'album. Après, la danse a cheaté. Vous avez remarqué, Manadja. Depuis Instinct Kilos, on a cheaté. Alors, pour toi, quel est le meilleur groupe de danse de l'histoire de la Guinée ? Il y a eu des groupes, hein ? Choisis, hein ? Hein ? Le meilleur groupe de danse de l'histoire de la Guinée ? Mais je vais te dire, Instinct Kilos. Instinct Kilos ? Oui, oui. Habana. D'accord. Oui, je vais te dire, Instinct Kilos et aussi, n'oublie pas, parce que, pour que moi, ils sont bien. Ils sont super, super bons, ils sont bien. Mais, en danse, il faut qu'ils cherchent à avoir leur public parce qu'ils n'ont pas encore fait un concert grand public. OK. Tu vois ? Il faut qu'ils arrivent à faire un concert grand public en Guinée, ici. On voit leur... On voit leur... Leur talent. Leur talent. Sinon, non. Talent, ils sont talentueux. Vos que moi, ils sont talent, talentueux. C'est des fous, les gars. Guadamaga. Meilleur artiste urbain. De l'année. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu connais Guadamaga au moins ? Oui, c'est mon frère. Ok. Meilleur artiste urbain. Tu lui donnerais le trophée ? Cette année. Oui. Ah, mais cette année, c'est chaud, hein. Parce qu'il y a... Tu vas lui donner le trophée ou pas ? Il y a eu l'album de Fiskila, il y a l'album du One Time, il y a son album, il y a l'album du One Time. Tu vas lui donner des Ansticlésis dans tout ça ? Dans tout ça. Je vais donner à Ansticlésis. Tu donnes à Guadamaga ou pas ? Je donne à Ansticlésis. D'accord. Donc, pas à Guadamaga. Pourquoi ? Parce qu'Ansticlésis, il promouvoir la culture bien mieux que Guadamaga. Et Guada, c'est lui. Quand tu parlais des artistes qui n'ont pas d'originalité, Guada fait partie. Non, je n'ai pas... J'ai cité personne. Oui, je sais, mais moi, je demande... Est-ce que c'est bizarre ? Moi, je n'ai cité personne. oui mais j'ai dit qu'en rapport à ça est ce que tu vois non non j'ai pas pensé à lui tu vois il ya mon ami fiscuit là dedans j'ai dit cette année là si c'est donné si c'est mais original fiscuit là aussi ouais il est original un peu ou à sa façon à sa façon un peu quand même moi je te parle de l'originalité les albums qui sont sortis en 2022 après moi moi personnellement je dis je regarde la caméra je place l'album d'un secours devant tous ses albums parce que c'est il a plus créé que tous ces artistes cette année j'ai dit ça et je regarde il a plus créé cette année que tous ces artistes il a créé encore il a créé plein de trucs c'est à dire il a créé là là par définition c'est quoi là là par définition c'est la création des belles oeuvres là lui il fait ça bien alors c'est la création des belles oeuvres c'est à dire tu crées c'est pas tu fais tu fais en français c'est c'est quand toi tu crées c'est ça qu'on appelle je t'ai défini je t'ai défini l'art comme ça là c'est la création des belles oeuvres le principe le principe de la rubrique c'est qu'on te met dans la peau d'un célibataire on te dit le nom de célébrité féminine guinéenne et on te dit si tu étais célibataire et qu'elles étaient célibataires est-ce que tu les aurais prises pour épouse ok tu es d'accord avec ça oui pourquoi pas la façon madame se fâchera pas alors première image c'est étonné je suis pas étonné d'accord je n'ai pas la réponse oui 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 parce que tu aurais épousé jenica oui pourquoi parce que elle est c'est pas parce que moi j'épouse pas ma femme je n'ai pas épousé par rapport à son physique je l'ai épousé par rapport à la mentalité bien toujours comme une fois elle est tranquille dans la tête tout ce qu'on rencontre derrière son mari et tout tout ce qu'on elle est là pour son mari donc moi je pense qu'on épouse non je suis pas je pense que je pense que tu sais vous savez il y a des filles c'est c'est bon d'être en copinage mais pas en mariage d'accord elle mérite d'être épouse elle mérite d'être épousée parce que oui je ne sais pas comment je dis après il parle de donc c'est à dire moi je peux pas marier une femme que je te connais pas je connais pas ta mentalité maintenant tu sais combien de fois les belles filles nous draguent non mais tu sais comment les belles filles nous draguent ici et ailleurs elle nous draguent non non je sais je sais madame moi ma dernière tournée européenne j'ai fait plus de 15 à 20 dates j'ai fait 10 villes avec ma femme divin c'est à dire je voyageais avec elle c'est pas suffisant donc elle a l'eau même c'est avec moi quand elle était avec moi j'étais dragué il était là elle me faisait si on est des potos quoi et puis les films drac tu acceptes non elle mme elle voit une fille tu n'as jamais d'accepter il ya plein d'autres il ya des filles des filles qui m'ont drague j'ai même marie là non non depuis d'après des sorties j'ai même arrêté de moi je suis à conakry je peux là là les gens ils pensent même quand je suis à conakry il pense que je suis en europe parce que moi moi ça fait comme si tu sors en boîte on voit jamais en boîte parce que tu as une boîte en fait non je suis pas je suis alors derrière il ya qu'on va citer à l'égard à l'égard à l'égard à l'égard à l'égard sa mentale à l'égard à l'égard je l'épouserai parce que là elle est elle aussi elle était mariée et je sais je connais un peu l'histoire ce qui s'est passé et je sais que elle aime garder une foyer c'est ça le plus important tu vois et jack a camara jack a camara jack a camara d'accueil top ten jack a je connais pas trop sa mentalité tu vois donc je pense qu'on va arrêter comme ça on va te les vous annoncez que le 12 là le week-end le 12 novembre je vais sortir le son iboroka qui va boucati j'ai tout le monde c'est n'irai m'asseoir en ligne non mais vous vous allez dans ces 16 tellement c'est simple même si tu connais pas le morceau quand je freestyle tu vas danser d'accord mais je suis sauvé alléluia mais c'est simple c'est ça je le fais comme un gars à l'égard à l'égard à ce qui va remplacer sa patin non j'attends j'apporte j'apporte la foule car aussi Sous-titrage Société Radio-Canada Contactez CAF Canem. Première entreprise à instaurer la sécurité synophila en Guinée, CAF Canem est reconnue pour son professionnalisme dans le métier de sécurité. CAF Canem dispose des agents de gardonnage et maîtres chiens, des agents de sécurité incendie, des agents de sécurité événementielle, de protection rapprochée et d'escorte, des agents de sûreté portuaire et aéroportuaire et surtout des chiens d'olfaction pour la recherche d'explosifs et d'armes à feu. Ne prenez plus de risques pour votre sécurité. Choisissez CAF Canem, la seule entreprise ayant les capacités de répondre à vos attentes dans les différents domaines de la protection des biens et des personnes. CAF Canem, votre sécurité est notre métier. Pour vous apporter de la puissance. Salah. Pour rendre plus festifs les moments précieux de partage. Salah. Sous-titrage Société Radio-Canada